Il y a une semaine et demie, le 24 juin, a eu lieu la tentative de coup d'État raté de Prigogine en Russie. Donc Prigogine est le chef du groupe paramilitaire Wagner. Il a dit que la Russie s'était embourbée dans la guerre en Ukraine pour des mauvaises raisons. Mais pourtant, lui, il a soutenu la guerre en Ukraine à ses débuts, il y a plus d'un an, au cours de la guerre. Et il s'est beaucoup enrichi, en fait, avec cette guerre-là. Donc essayons de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Donc Prigogine dit que ce n'était pas un coup d'État, que c'était une marche pour la justice, entre guillemets, vers Moscou. Et après que ça ait échoué, il a dit que c'était juste pour sauver son organisation, le groupe Wagner, et qu'il ne voulait pas prendre le pouvoir. Donc lui et un millier de ses mercenaires se sont emparés, sans grande résistance, du quartier général de l'armée russe à Rostov, ayant marché 1000 kilomètres. Ils se sont rendus à peu près à 100-150 kilomètres de Moscou. Donc il a réussi à beaucoup avancer avec sa petite armée, presque sans encombre, parce que l'armée russe était essentiellement occupée en Ukraine. Et le groupe Wagner, c'est des mercenaires très expérimentés. Et finalement, c'est une des troupes tchétchènes qui sont venues à la rescousse pour stopper Prigogine. Et ensuite, il y a eu un accord qui a été conclu entre lui et le président de la Biélorussie pour lui garantir un sauve-passage et un accueil dans le pays voisin. Poutine a d'abord fait des accusations contre Prigogine en le traitant de traite. Puis finalement, les accusations ont été abandonnées. En poursuite, il a encore changé d'idée. Les accusations semblaient avoir continué. Ce n'est pas très clair, donc les choses semblent encore beaucoup évoluer en ce moment. Les troupes du groupe Wagner qui ont participé à la rébellion vont être envoyées au front en Ukraine. Ils vont se servir de chair à canon, en fin de compte. Et ceux qui n'ont pas participé vont être intégrés dans les forces armées régulières russes. Donc, qui est Prigogine? C'est un ancien criminel. Il a passé neuf ans en prison pendant l'ère soviétique. Après l'effondrement de l'URSS, il est devenu un oligarque qui s'est beaucoup enrichi. C'était un ami de Poutine. C'était un gestionnaire d'une compagnie de traiteurs qui offrait des services de nourriture pour l'armée. D'où son surnom, en fait, du boucher. Ce n'est pas très clair, en fait, si boucher, c'est pour son entreprise de traiteurs ou pour les atrocités qu'il a commises avec son groupe Wagner. Donc, on peut regarder un peu plus, c'est quoi ça, le groupe Wagner? Donc, c'est une armée de mercenaires, une armée privée, dont Prigogine est le propriétaire. Prigogine dit que son armée a 25 000 combattants, seulement en Russie et quelques milliers en Afrique. 25 000, c'est énorme! Les services de renseignement américains, eux, comptent 50 000 soldats du groupe Wagner en sol ukrainien, dont 40 000 prisonniers. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à rejoindre son groupe, dépêchez-vous, puisqu'il va être bientôt mis, on va y mettre fin. Donc, vous avez la chance, dans plusieurs villes de Russie, d'avoir des codes QR que vous pouvez scanner pour rejoindre le groupe Wagner. Donc, ce groupe a été utilisé par la Russie, notamment en Syrie, dans les années 2000. Il s'est bâti aux côtés de Bashar al-Assad pour défendre des puits de pétrole. Le groupe Wagner s'est battu aussi en Afrique. Il recevait 25 % des profits pour les puits de pétrole qu'il défendait. Il y a eu des confrontations entre eux et des Kurdes, entre eux et l'État islamique, pour avoir volé des puits. Le groupe Wagner a combattu en Libye, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Soudan, en République centrafricaine, où ils ont d'ailleurs volé une mine canadienne. L'État, en République centrafricaine, était trop faible pour les réprimer, alors le président les a engagés pour sa sécurité personnelle. Et puis, le groupe Wagner a été engagé dans la guerre en Ukraine. Donc, vous comprenez maintenant que c'est vraiment des mercenaires très, très expérimentés et aguerris. Et Poutine avait un gros intérêt à les engager dans la guerre. D'abord, il manquait de troupes. Poutine est réticent à envoyer plus de troupes. Poutine est pris dans une contradiction. Pour lui, ce n'est pas une guerre, c'est une opération spéciale qu'il mène en Ukraine. Et il ne veut pas mobiliser plus l'armée que ça, en fait. Il a peur que ça se retourne contre lui s'il part vraiment en guerre. Donc, c'était bien utile pour lui d'engager une compagnie privée qui va faire la sale besogne, et que ce soit les combattants du groupe Wagner qui se fassent tuer au front. Prigogène a pris des prisonniers, notamment, parce que c'est moins coûteux, donc comme soldats dans son groupe, qui permettent de servir de chair à canon. Prigogène a reçu un milliard de dollars pour la participation à la guerre en Ukraine, ainsi qu'aussi un milliard de dollars pour son service de traiteur. Il y a une chaîne de télé russe qui estime qu'il a reçu plutôt l'équivalent de 12 milliards de dollars, équivalent canadien. Donc, ici, pas clair non plus c'est quoi exactement l'effet à ce niveau-là. Les mercenaires du groupe Wagner ont été utilisés, notamment, sur des fronts très difficiles, comme à la bataille de Bakhmout. Et d'ailleurs, avec cette bataille notamment, Prigogène a gagné une très grosse réputation avec sa guerre, et il a gagné beaucoup d'argent. Et l'armée russe s'est mise à dépendre de lui, en fait. Puis il commençait à représenter un danger pour les autres oligarques, pour la classe dirigeante russe et pour l'establishment. Parce que le groupe Wagner n'est pas sous le contrôle direct de l'État. C'est une entreprise, une entité privée. Et il s'est développé une lutte de pouvoir, en fait, entre Prigogène d'un côté et de l'autre, le ministre de la Défense, Shoigu, et le chef d'état-major, Gerasimov. Donc Shoigu a demandé que le groupe Wagner soit intégré dans l'armée. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire retirer à Prigogène son entreprise privée, lui retirer son argent, le contrôle de son groupe, sa position de prestige. Donc Prigogène ne pouvait pas tolérer ça. Il était dans une situation désespérée, et il fallait qu'il fasse, en quelque sorte, un coup de force pour convaincre Poutine de ne pas lui retirer le groupe Wagner. Dans une dictature, il y a peu de gens qui peuvent parler contre l'État. Prigogène s'est plaint, mais il faut vraiment avoir un gros poids. Il est assez bien placé pour pouvoir faire ce que lui a fait. Donc après son coup d'État, les gens se demandaient « Wow, il ne s'est pas fait encore tirer dessus, il ne s'est pas fait assassiner par Poutine. » Mais non, en effet, ce n'est pas encore arrivé. La réalité, c'est que Prigogène a fait bien attention aussi dans son discours. Il n'a jamais parlé contre Poutine directement dans sa marche pour la justice. C'est le ministre de la Défense et le chef d'État-major qui l'a traité de traître. Et ce qu'il demandait à Poutine, c'était de retirer les deux chefs militaires de leur poste. Il voulait, en fait, enlever ses rivaux. Prigogène pensait qu'il recevrait plus de soutien que ce qu'il a reçu, en fait. En fait, il n'a reçu presque aucun soutien. Il a appelé à ce que les gens dans la population le rejoignent dans sa marche. Mais les gens ont quand même compris que c'est en fait un conflit entre deux oligarques. Et ils n'ont pas participé à sa marche pour la justice. Et ultimement, sa tentative a échoué. Il a comme choqué à la dernière minute. Et Prigogène, il n'a pas gagné. Les Tchétchènes, lui, ont fait peur, l'ont arrêté. Il y a des commentateurs occidentaux qui étaient contents de ce coup-là, qui disent que c'était une bonne chose, que ça serait bien le fun que Prigogène remplace Poutine. Mais ça, c'est complètement ridicule comme affirmation. Prigogène, c'est un vrai nazi. C'est l'aile la plus radicale dans la guerre en Ukraine. Ça serait un dictateur bien pire que Poutine. Puis malgré son discours actuel que la Russie est allée en guerre pour des mauvaises raisons, la réalité, c'est qu'en fait, son discours est et a toujours été que Poutine ainsi que Chegou, Gerasimov sont trop mous. Parce qu'ils sont pris dans cette contradiction qu'ils ne veulent pas amener trop de gens à la guerre, trop mobiliser l'armée, de peur que ça vienne déstabiliser leur régime. Puis le message que Prigogène est en train de leur envoyer, c'est de dire, « Allez-y en guerre ou n'allez-y pas. » « Allez-y pas à moitié, en fait. » Ça fait que Prigogène, il n'est pas anti-guerre. S'il y avait le pouvoir, il aurait mené un assaut encore plus grand en Ukraine. Pour lui, c'était essentiellement une question d'argent. On peut se demander maintenant quelles sont les conséquences pour la Russie. Le front russe n'a pas réellement été affaibli. L'Ukraine a fait des tout petits gains, mais pour vrai assez dérisoires. Du côté de ce que Prigogène a réussi à faire, lui, comme dommage, il a détruit trois hélicoptères, mais pas plus que ça. Il y a aussi les services secrets américains qui pensent qu'en fait, Poutine aurait été au courant depuis plusieurs semaines qu'il y aurait ce coup qui se prépare. Et que Poutine aurait voulu humilier Prigogène. Bien, il y a un élément de vérité derrière ça, parce que ça prend vraiment beaucoup de préparation pour organiser un coup de ce type-là. C'est des semaines de préparation, préparer les munitions, l'arsenal, la nourriture, préparer les troupes. Puis les services d'intelligence russe sont assez puissants, en fait. Donc, en fait, oui, c'est probable que Poutine était au courant que quelque chose se préparait, mais probablement qu'il ne savait pas jusqu'où ça irait, en fait. Et aussi, il y a un intérêt à le savoir, puis à ne pas le dire, c'est de, bien, premièrement, tu vas pouvoir t'occuper de Prigogène, mais aussi, c'est de pouvoir faire ressortir, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres généraux ou membres de l'État, de l'IGAR, qui, en fait, seraient bien contents de participer à une telle initiative avec Prigogène. Donc, ça permettrait de faire ressortir les traites, puis Poutine pourrait utiliser ça pour se débarrasser de toute une gang en même temps, puis dire, regarde, voilà, vous, je le savais, vous étiez des traites, maintenant, c'est clair. Il y a une autre théorie qui dit que, en fait, tout ça, le coup de Prigogène aurait été orchestré par Poutine, en connivence avec Prigogène, mais je suis désolé, c'est complètement ridicule comme spéculation. Il y a des commentateurs occidentaux, ukrainiens aussi, qui disent que tout ça montre la faiblesse du régime de Poutine. C'est drôle, mais de l'autre côté, les Russes disent que ça montre la force du régime de Poutine, parce que Poutine a quand même été capable d'empêcher le coup. Qui a raison? Je dirais un peu des deux, en fait. Donc, à court terme, le pouvoir de Poutine, ça le consolide, parce que ça lui enlève un de ses rivales. Puis Prigogène, lui, il n'a rien gagné de ça. Il est en train de tout perdre. Le groupe Wagner va être intégré dans l'armée. Poutine, lui, a réussi à accomplir ce qu'il cherchait à accomplir. Mais si on regarde un peu plus grand, le big picture, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a des craques qui se développent dans le régime. Il y a du mécontentement qui commence à apparaître. Le régime bonapartiste de Poutine, c'est une dictature, mais il y a définitivement une instabilité qui commence à se développer dans les fondations de ce régime bonapartiste. Et cependant, à court terme, ça ne pointe pas dans la direction qu'il y aurait des gros changements qui se produiraient dans l'État russe. Ça serait faux de comparer ça à 1991, parce que quand il y a eu une partie de la bureaucratie de droite de l'URSS qui a commencé à faire le déplacement vers le capitalisme, il y a une partie de la bureaucratie de gauche, notamment à travers le Parti communiste, qui a organisé des émeutes, comme un coup d'État, en fait, pour pouvoir finalement maintenir un régime comme il y avait avant, de type stalinien. Puis, en fait, il y en a qui disent qu'on est un peu comme en 1991, le changement d'un régime, il y a quelque chose de là qui commence à apparaître. Je suis désolé, pour l'instant, ça ne pointe pas du tout dans cette direction-là. Ça, ça serait une exagération. Qu'est-ce que la population pense de tout ça? On voit qu'en fait, il y a une certaine passivité, mais ce n'est pas que les gens aiment Poutine. Poutine n'est pas très populaire. Les gens n'aiment pas particulièrement Poutine. Mais là, avec Prigogine, les gens ne savent pas trop à quoi s'attendre avec lui. Entre un mal que tu connais et un mal que tu ne connais pas, tu prends le mal que tu connais. Poutine, lui, il s'est présenté un peu comme le personnage rationnel, stable, ordonné, qui vient d'arrêter un fou furieux. Donc, c'est un peu comme ça que les gens le voient. Aussi, un autre aspect, c'est que jusqu'à maintenant, la guerre en Ukraine était un peu extérieure aux travailleurs russes. Aux russes, les gens acceptaient ça, en quelque sorte, parce que ce n'était pas directement dans leur vie. Mais là, ce qui vient de se passer, c'est quand même un changement important. Parce que le groupe Wagner a amené la guerre sur le sol russe. Dans la Russie, il y a des gens qui ont commencé à se barricader quand le groupe Wagner a commencé à marcher. La loi martiale a été déclarée. Donc, tout ça crée du mécontentement. Mais la tentative de coup d'État raté ne va pas avoir de conséquences graves immédiates pour le régime. Cependant, oui, ça montre des signes d'affaiblissement du régime. Il y a plusieurs questions qui restent en suspens. Est-ce que Prigogine va garder sa tête? Est-ce qu'il va réussir à obtenir l'asile en Biélorussie? Est-ce qu'il pourrait se faire assassiner en secret? Parce que s'il y a bien une chose qu'un Bonaparte ne peut pas tolérer, c'est la trahison. Parce que ça pourrait donner des idées à d'autres personnes. Puis il y a d'autres oligarques qui ont été emprisonnés ou exécutés pour beaucoup moins de ça. Et pourtant, là, Poutine ne l'a pas fait arrêter. D'ailleurs, il est ressorti par la suite, quelques jours après le coup d'État raté, qu'il y a en fait certains généraux qui avaient collaboré avec Prigogine. Et Poutine les a fait arrêter. Une autre question en suspens, c'est est-ce que Prigogine voulait vraiment faire un coup d'État ou est-ce que c'était juste une démonstration de force pour forcer Poutine à retirer le ministre de la Défense et le réhabiliter, lui? Peut-être que c'était juste ça, peut-être que c'était juste un coup de force pour convaincre Poutine. En fait, c'est pas clair jusqu'où Prigogine allait. Puis c'est probablement pas clair pour lui non plus jusqu'où lui irait, en fait. Ce qui est clair, c'est que dans ses discours, il parlait pas en mal de Poutine. Mais s'il avait vraiment réussi à marcher sur Moscou, en fait, il serait peut-être rendu à faire un coup d'État. Imagine, il prend la ville, il encercle Poutine, Poutine est surprisionné, surprisonné, il y a des bonnes chances qu'il aurait probablement exécuté et qu'il aurait essayé de prendre sa place. Il faut se rappeler qu'il a fait, Prigogine a fait des appels aux forces de l'armée, aux personnels de l'État, ce qu'il appelle les forces de la justice, pour se joindre à sa rébellion. Mais comme il n'a pas reçu d'appui, il n'a pas mené l'opération jusqu'au bout, et après, il a pu prétendre que, en fait, ce n'était pas un coup d'État, c'était juste une marche pour la justice, que c'était contre le ministre spécifiquement. Un dernier point que j'amènerais, c'est la question de 1917. Poutine a parlé de 1917, c'est assez surréaliste comment Poutine aime réviser l'histoire. Il dit qu'en fait, c'est la faute des bolcheviques et de certains généraux anti-tsaristes que la Russie a perdu la guerre pendant la Première Guerre mondiale. Il y a eu la guerre et là, les bolcheviques, finalement, ont pris le pouvoir en octobre. En octobre, avant ça, il y a eu des généraux qui ont supporté la révolution de février. Et donc, pour Poutine, tout ça, ça a tellement déstabilisé le régime que ça a fait que l'armée russe n'a pas pu gagner la Première Guerre mondiale. C'est vraiment une révision ridicule de l'histoire. La réalité, c'est que la Première Guerre mondiale, la Russie était en train de la perdre. Il y avait la conscription, les travailleurs étaient en famine, commençaient à mourir de faim dans les villes, il y a eu des grèves, donc le régime était complètement déstabilisé à cause que la Russie était en train de perdre la guerre. C'est dans le contexte de l'instabilité du régime qu'il y a eu la révolution de février puis la révolution socialiste d'octobre qui a été menée par les bolcheviques. Il regarde l'histoire complètement à l'envers. Mais qu'est-ce que nous on en retient de ces propos de Poutine? C'est que ça montre que lui, il trippe sur le tsar. Et Poutine se voit comme le successeur du tsar. Ça montre le caractère vraiment réactionnaire de son régime qui est vraiment un régime de dictature. Et pour conclure, j'aimerais revenir sur la situation en général autour de la guerre en Ukraine. Nous, ce qu'on met de l'avant, c'est que la guerre en Ukraine, c'est une guerre impérialiste, réactionnaire, des deux côtés. Il y a deux gangs d'impérialistes qui se battent. Il y a l'impérialisme régional russe d'un côté et l'impérialisme américain et l'OTAN de l'autre. Et les deux se battent en seuls ukrainiens et font couler du sang ukrainien. Poutine, c'est un dictateur. C'est un bon appart à la tête d'un régime rempli d'oligarques des grands capitalistes qui veulent exploiter sans arrêt les travailleurs russes et sont prêts à faire saigner les Ukrainiens pour repousser l'OTAN. Mais de l'autre côté, on a les États-Unis, on a l'OTAN qui veulent réduire la puissance de la Russie. Ils veulent la rendre hors d'état de nuire. Ils veulent manger les territoires autour de la Russie. Ils le font depuis la chute de l'URSS, 30 ans à se rapprocher de la Russie, à intégrer les pays neutres, les anciens pays satellites à l'intérieur de l'OTAN. Et là, ils mènent une guerre mais sans directement amener leurs soldats parce qu'en réalité, ce qu'ils veulent les Américains, c'est miner la Russie, miner sa puissance militaire et économique. Et ultimement, ça, ça va permettre de miner la Chine qui est alliée de la Russie. Et la Chine, c'est le vrai ennemi des États-Unis. Il y a aussi le Canada, les États-Unis, plusieurs pays comme ça de l'OTAN qui veulent mettre la main sur des entreprises en Ukraine. Il y a 3600 entreprises ukrainiennes en voie de privatisation qui sont encore nationalisées suivant la période soviétique. et Trudeau, Biden, tout ça a tout intérêt à ce que ces entreprises, quand ils vont devenir privés, tombent dans le giron du Canada, des États-Unis. Il va y avoir beaucoup d'argent à se faire avec ça. Donc nous, les travailleurs, les opprimés, les socialistes, on ne peut pas juste faire un appel abstrait à la paix. Il faut organiser la lutte contre l'impérialisme. Il faut organiser la classe ouvrière pour que chaque prolétariat renverse sa bourgeoisie impérialiste belliqueuse. C'est à la classe ouvrière russe de se débarrasser de Poutine et des olgarques. C'est à nos camarades, les socialistes, les travailleurs d'Ukraine de renverser Zelensky. Et c'est à nous, c'est à nous de renverser notre propre bourgeoisie occidentale. !